C'est plus du tout guidé. Ah ! Ça, par contre, ça me plaît. Ok. Pas d'empreinte. Écrivez dans le livre. Eh, tu balances des trucs, en vrai, hein. Il a coupé le courant. T'as coupé le courant, petit enfoiré. T'inquiète pas, je m'en occupe. Où êtes-vous ? Êtes-vous proche ? Êtes-vous ici ? Êtes-vous amical ? Merci bien. Nous avons donc nos deux preuves. Donc on a Unreal Jumeau, Mimic. Ça joue pas assez avec la bougie. Moi, je dis jumeau. Je dis jumeau, honnêtement, en cauchemar, de toute manière, là. On se retrouve dans une situation où ça devient très compliqué, d'autant plus que ces deux fantômes qui n'ont pas eu... C'était un Unreal. Hello YouTube et bienvenue sur ce nouveau challenge. Voilà, puisque pour le moment, je suis un petit peu en solo et je n'arrive pas toujours à me coincer avec tout le monde. Et bien, je vais vous faire un challenge où je vais faire toutes les maps en solo. En cauchemar, bien sûr. Et à chaque échec, je recommencerai la chasse. Donc du coup, ça va être très intéressant. Ça va nous permettre d'affiner nos compétences, puisque je ne suis pas exempt de me tromper. Bien au contraire, vous l'avez vu au cours des lives, des vidéos. Ça va être très intéressant. En plus d'appliquer les nouveautés du patch qui a changé le démon, le Banshee et tout ça. Alors ça va être compliqué. On va essayer d'en parler rapidement, même si je vous ferai sans doute une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu les changements. Mais je vais essayer de glisser ça au fur et à mesure. Et je vous ferai une vidéo récapitulative. Bon, on a le cercle d'invocation. Ce n'est pas le meilleur truc, mais bon. C'est déjà pas mal si on veut, par exemple, faire une photo d'un fantôme. Alors, déjà le démon, vous le savez peut-être, mais le démon avait récupéré une compétence du Banshee. C'était celle de pouvoir attaquer n'importe quand. Là, dorénavant, il a toutes les compétences du Banshee. A savoir que maintenant, non seulement il peut attaquer n'importe quand, dont des 100% dès que vous rentrez dans la maison, mais en plus, les crucifix ont une portée différente avec lui puisque ça va l'empêcher de chasser sur 5 mètres contre 3 pour tous les autres fantômes et 3 auparavant pour le démon. Le Banshee, lui, se dote d'une nouvelle faiblesse et d'une nouvelle capacité. Alors, sa nouvelle faiblesse, c'est qu'on peut le capter avec un micro parabolique. Ses nouveautés, c'est qu'il va beaucoup plus se balader, en fait, à proximité de sa cible. Qui, déjà, peut vous permettre, eh bien, de... Alors, le cadre est tombé, mais ça doit faire déjà quelques temps, mais il est peut-être ici à tenir en tête. Donc, se balader beaucoup plus proche de sa cible. Les Ghost Evans basés sur les champs vont coûter 5% de santé mentale, qui est aussi intéressant. Et puis, surtout, et ça, c'est une particularité très intéressante du Banshee, c'est qu'il ne va plus se baser sur la santé globale de l'équipe, mais sur la santé uniquement de sa cible. Et donc, du coup, si vous avez une moyenne de 70 et qu'il attaque quand sa cible est à l'intérieur, ça peut vous donner un très bon indice, sauf en cauchemar, parce que vous ne savez pas à combien vous êtes. Bien sûr, sinon, ça n'aurait pas été drôle. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse ciblesse du cauchemar. C'est là où tous les problèmes sont, mais tout tourne autour d'autres choses. L'ombre, maintenant. L'ombre a eu un changement plutôt intéressant. En fait, l'ombre va avoir comme différence que maintenant, ces Ghost Events vont être basés non plus sur un côté totalement aléatoire, mais plutôt sur votre santé de groupe. Donc, Average Sanity. Alors, j'essaie de regarder en même temps s'il y a une orbe. Donc, à 100% de votre santé mentale, il y aura 0% de Ghost Events. Et à 75% de Sanity, vous aurez 50% de Ghost Events. Et à 100% de Ghost Events, ça sera à 50% de Sanity. Toujours intéressant à noter ce genre de choses. Donc, ça va être intéressant. Bien sûr, c'est dégressif. Ce n'est pas... Ah oui, mais ça passe automatique. Non. Ça se fluctue en fait. Quand vous perdez autant de pourcents, ça augmente de 2%. Je crois que ça augmente de 2% par 2% que vous perdez. Et donc, vous avez à peu près le niveau pour ça. Le Poltergeist, eh bien, les changements sont assez mineurs. Il va réduire la Sanity de tous les joueurs juste en balançant des objets. 2% par objet qu'il va balancer. Ma foi, c'est plutôt intéressant à savoir. Le Antoo va avoir un changement plutôt majeur lui aussi. Puisqu'il aura deux fois plus de chances de couper le courant. Ma foi, déjà, un bon indice. Vous pouvez vraiment le tester comme ça, s'il s'amuse à couper le courant en boucle. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'on verra toujours son souffle quand il chasse dans une température à 3 degrés. Ou moins, bien sûr. Et sa vitesse va être augmentée en fonction de la température d'ambiance, j'ai envie de dire. Donc, notamment, j'ai quelques chiffres sous les yeux. A 15 degrés, le Antoo ira à une vitesse de 1,4 mètre par seconde. Alors, je dirais que c'est un peu plus lent que la vitesse de base de votre personnage quand il marche. Donc là, on a encore eu un cadre qui est tombé. Donc, je pense vraiment qu'on est sur du bon. Où êtes-vous ? Êtes-vous proche ? Êtes-vous ici ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Où êtes-vous ? Êtes-vous proche ? Êtes-vous ici ? Êtes-vous amical ? Êtes-vous fâché ? Êtes-vous vieux ? Êtes-vous vieux ? Êtes-vous ? Ok. On va plutôt mettre ça là, ça, ici. Voilà. On va continuer de regarder un petit peu, de trouver. Mais là, on a eu quand même quelques objets qui ont été décrochés. Et donc, du coup, 1,4 mètre par seconde pour 15 degrés. Je vous donne un autre exemple. 1,1 mètre 65, en fait, par seconde à 9 degrés. Donc, légèrement plus rapide que votre vitesse de marche. 2,2 mètres par seconde à du 3 degrés. 2,5 mètres par seconde à du 8 degrés. Donc, on a confirmation qu'il est bien ici. Il s'amuse bien passé. Donc, on doit soit avoir des orbes, soit avoir le reste. On n'a pas eu de Spirit Box. Je ne sais pas. Il me semble que j'ai vu de la température. Alors, autre changement majeur, les amis. Alors, je me permets d'actualiser ma page. Parce que j'ai quand même des notes sous les yeux pour vous donner tout ça. Et essayer d'être clair et concis. Que ça ne soit pas trop dégueulasse. Déjà que ce n'est pas évident avec ce fantôme quand il fait des trucs. La carte de la haute prêtresse qui vous permet de revenir à la vie. Eh bien, aura la particularité, si personne n'est mort, de vous donner une vie supplémentaire. C'est plutôt intéressant comme information. La carte de la tour et les épingles de la poupée vaudou vont maintenant forcer des interactions du fantôme. Comme par exemple, écrire dans un bouquin, s'activer le projecteur à dots. Ou simplement, eh bien, ouvrir une porte, des trucs comme ça. Donc, ça doit être assez proche, tout de même. Ils ont aussi réduit le drain de sanity pour la poupée vaudou. Alors, c'est toujours aussi une information plutôt intéressante à savoir. C'était 10%, c'est 5% pour une pine normale. C'était 20%, c'est 10% pour la pine dans le cœur. Et puis, des petites corrections, comme par exemple, ne plus allumer la lumière au moment où il va éclater, en fait, une ampoule. Voilà. C'est un petit peu toutes les informations. Je trouve que je l'ai plutôt bien mis, plutôt de manière très propre. Donc, je suis assez satisfait de la présentation. Je pense vraiment qu'on a une température glaciale, en vrai. Ouais, température glaciale. Ok, l'information est pertinente. Alors, toi, caméra, tu vas te mettre plutôt dans cet angle-là. Il a joué avec aucune porte. Alors, ça, ça va être compliqué de pouvoir tester, en fait, notre fantôme. Mais là, en tout cas, on a une première preuve, la température. Ça nous laisse quand même pas mal de possibilités bien chiantes, notamment un démon. qui va être très compliqué à tester dans les conditions actuelles. Alors, on a bien sûr le spectre, donc les possibilités. On n'a plus non plus le baquet, donc les empreintes en soi n'est pas déterminant. Ça peut avoir des dots. En vrai, là, on couvre toute la distance là-bas. Le problème, c'est quand on regarde de manière globale, je ne vois pas d'orbes. Si je ne vois pas d'orbes, ça signifie que techniquement, nous n'avons pas affaire à un mimique. Je ne peux pas rayer les empreintes et la spirit box, mais en soi, quand on aura la nouveauté, je pourrais le rayer. On n'a pas vu un seul dot jusqu'à présent. Ça n'a jamais voulu se faire. Est-ce qu'on a affaire à un revenant ? Est-ce qu'on a affaire à un ? Antu, Ryo, Yurei, Demon, Oni, Jin. Là, l'idéal, ça serait de pouvoir tester des choses. Alors, je ne vois pas d'orbes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais je n'en vois pas. On devrait avoir de l'écriture, de l'empreinte, de l'EMF. Ça devrait être un petit peu tout ce qu'on a. Ça ne joue avec aucune porte actuellement. C'est plutôt calme, en vrai. D'ailleurs, ça n'active plus rien. Le faire marcher dans du sol, c'est une mission. Prendre un crucifix aussi. Et je vais prendre un appareil photo parce qu'on avait un os à récupérer. Donc, autant faire un petit peu d'argent pour cette mission. Voilà, on va allumer ça. On va mettre ça ici. Arrive, poteau. C'est fait. Un peu de sel. Un peu de sel. Un peu de sel. Voilà. En espérant que tu marches dans quelque chose. Où êtes-vous ? Mettre quelque chose. Ouvrez une porte. Donnez-nous un signe. Manifestez-vous. Où êtes-vous ? Écrivez dans le livre. Écrivez dans le livre. À le moment, il marche dans rien. On va partir un peu sur cette optique-là. Il faut y voir quelque chose. Alors, je peux allumer les lumières si ce n'est pas les orbes. Clairement. Alors, on a vu de la température glaciale. Ça, c'est indéniable. Par contre, en termes d'activité, là, c'est un tout petit peu mort. En tout cas, pour le moment, on va faire ça. On va lui préparer, en fait, un petit piège pour qu'il s'amuse. Tiens, balance des trucs. Jeter un objet. En plus, ça peut peut-être l'intéresser. Pas d'empreinte. Et une lampe allumée. Je ne me rappelle pas d'avoir allumé cette lampe. Je ne suis même pas venu dans le garage. Mais nous n'avons pas d'empreinte, en tout cas. Ça ne sera pas la preuve à déterminer. Si ce n'est pas la preuve à déterminer, ça veut dire que la preuve est ailleurs. On va faire comme ceci. Un bouquin, là. Écrivez dans le livre. Tu veux t'amuser ? Écris dans le livre. Là, on va le mettre plutôt ici. Là, on va plutôt le mettre comme ça. Là, ici. Je prends ça. Je le tape ici. Là, ça. Je le tape là pour essayer de couvrir un petit peu. Écrivez dans le livre. Là, il a dû me baisser un petit peu ma santé mentale. Alors, vous voyez que c'est une mission qui n'est pas particulièrement facile. D'autant plus avec un fantôme qui est aussi chiant, en vrai. Il est reparti. Je vais jouer de l'autre côté. Ouais, tu vas être chiant, mon petit fantôme. Enfin, petit à petit, tu t'éloignes des preuves dont j'ai besoin. Ça devrait nous aider. On va essayer de mettre une caméra dans l'autre angle. Ça, c'est bien. Il est toujours de l'autre côté. Il fait mumuse de l'autre côté. Donc, c'est le moment d'aller remettre une caméra. Et d'essayer d'avoir des dots potentiels. Quelque chose ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Jetez un objet. Jetez un objet. Écrivez dans le livre. Je sais que t'es revenu là-bas. Ça serait pratique. N'empêche que tu écrives. T'es tout le défaut du cauchemar. Honnêtement, si je devais faire un coup de gueule, le cauchemar, il y a des bonnes idées. J'adore le mode cauchemar. Mais de la manière dont il est présenté, je le déteste. Comment vous voulez déterminer un fantôme s'il ne fait rien ? Comment vous voulez déterminer un fantôme s'il ne fait pas son activité ? Je ne demande pas que ce soit évident. Mais je veux dire, un démon, ça grimpe au mur de temps en temps. Et qu'on voit, c'est le seul qui puisse grimper au mur. Ah, il a grimper au mur, c'est bon. Le spectre, c'est simple. C'est efficace. Vous n'avez pas d'empreintes dans le sel. C'est un spectre. Là, le handtou, techniquement, il a son souffle dans la bouche. C'est un handtou. Les jumeaux, vous avez une courbe. Il y a des chances que ce soit un jumeau. Voilà, quelque chose de simple. Là, on n'est pas sur du simple. On est sur du... On ne sait pas trop, en fait. Alors, je crois qu'au départ, quand j'ai lancé la mission, ça m'a dit un truc du genre, le fantôme sera plus actif si vous l'appelez par son nom. Bon, je vais sans doute faire une connerie. Mais on va vérifier ça, bien sûr. Bon, je vérifie. Ok, on a une magnifique planque. Qui sera très utile. Il a lancé un truc. Where are you ? Où êtes-vous ? EMF5. Voilà ! Enfin, tu te daignes à faire quelque chose. Jean, ombre, oni, jumeau. Ok. Alors, pour un jumeau, tu es très, très calme. Très, 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 très calme. Par contre, c'est ici que tu as joué. Ok. Alors, le courant, il est là. On peut aisément tester ce type de fantôme pour le djinn. En fonction de sa vitesse, avec et sans courant, ça va nous donner une indication. La difficulté que ça va être, derrière, ça va être d'être pertinent, de réussir à bien remarquer. Alors, on n'a pas beaucoup de ghost events, au fond. Mais est-ce qu'en baissant notre santé mentale, est-ce que ça va s'accroître ? C'est une vraie question. Et je me la pose sincèrement. Là, on a eu un EMF. Peut-être que, si on continue à baisser notre santé mentale, peut-être qu'il va se décider à faire quelque chose. Où êtes-vous ? Faites quelque chose. Donnez-nous un signe. Jeter un objet. Suzanne Anderson. Il y a quelque chose. Jeter un objet. Alors là, j'essaie de tenter un petit peu le Oni. Le Oni ne supporte pas qu'on balance des trucs très vite sous son nez. J'essaye, en fait, de le tester. Ça ressemble difficilement à Oni. À Oni, ça ne fait pas grand-chose, en fait. C'est très calme. Ça pourrait être une ombre. Je vois mal un Jumeau ou un Oni. Peut-être un Jean. En vrai, on a le cercle d'invocation. Alors, c'est extrêmement dangereux ce que je vais faire. Et je vais surtout tomber à 0%. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. C'était particulièrement lent. Je pense que tout le monde l'a remarqué. Le djinn n'est donc pas une possibilité. Au vu de tous les éléments, je dirais que c'est une ombre. C'était beaucoup trop calme. Je pense qu'en faisant baisser ma sanity, il ferait plus de choses. Ça ne ressemble pas à Oni ou à un jumeau, je vous l'avoue. Moi, pour moi, on a vraiment affaire à une ombre. Quelque chose de très calme qui se déplace très peu. Et qui, surtout, n'était pas rapide. Si tu as cet engine, je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas comment ça pourrait être un engine. À la limite, je pourrais comprendre les autres. Mais voilà. On est bien sur une ombre. C'est bien ce que je me disais. Une ombre très calme, très posée. On a le système, comme je disais, de sanity de groupe. 100% de sanity, 0% de chance d'avoir un Ghost Event. 50% de sanity, 100%. On n'est jamais baissé, donc il n'a jamais fait spécialement. Et à un moment, on devait être aux alentours de 75%. Clac ! 50% de chance. C'était bon. Ça a fait plaisir d'avoir réussi nos débuts de challenge. Ça nous a demandé pas mal de temps. Mais c'est une vidéo très intéressante. J'espère qu'elle va vous aider. Je vais l'illustrer. Je vais faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit le plus intéressant possible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. À l'heure actuelle, ce qu'on a surtout besoin, c'est de vos commentaires, les amis. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, même pour dire une bêtise ou poser une question. N'importe quoi. Faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, pour aider la chaîne à continuer à croître. N'oubliez pas le petit pouce bleu. J'ai vu que ça s'est écoulé en termes de pouce bleu. J'ai vraiment besoin du soutien de tout le monde. Donc si vraiment vous voulez soutenir, si vraiment vous appréciez le travail que je fais, ça ne demande pas longtemps, ça ne vous coûte rien. Un petit pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas abonné et que ça vous intéresse, eh bien abonnez-vous. Ça ne prend pas longtemps, ça ne coûte rien. Et vous activez la petite cloche. Vous êtes alerté de toutes les vidéos, qu'elles soient FASMO, Sifu ou d'autres jeux. Donc n'hésitez pas. C'est gratuit. Et surtout, ça m'aide à faire croître la chaîne, la communauté. Donc merci d'avance. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. Techniquement, vendredi pour une nouvelle Phasmophobia. Et puis, demain et jeudi, je ne sais pas trop. On verra un petit peu en fonction des envies. Mais je pense qu'il va y avoir une Sifu. Peut-être une stage à un hodès. Mais je n'ai rien dit. Sur ce, plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé. Et à très très vite les amis. Allez, ciao.